Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Quartier. C'est un recul assez intéressant pour voir l'histoire en marche aussi, dont nous parlait donc Thomas Laberge à la conquête du pouvoir. Comment une troisième voie politique s'est imposée au Québec de Pascal Maillot et Éric Montigny, avec sur la couverture. Mais il y en a une autre troisième voie aussi. Est-ce qu'il y a question de Québec solidaire dans ce livre-là ou pas du tout? Non, c'est ça. J'aimerais ça, je pose cette question-là. Est-ce que Québec solidaire pourrait être une troisième voie? Mais en fait, on a dit que c'est ça. Mais pourquoi l'ADQ et la CAQ sont vus comme la troisième voie alors que Québec solidaire, non? Parce qu'il est souverainiste. Parce que QS est souverainiste. Donc officiellement, il serait dans la même voie que le Parti québécois. C'est ça. Oui, mais on sait tous à quel point la souveraineté n'est pas le premier porte-étendard de Québec solidaire. Mais c'est plus constitutionnel qu'idéologique. C'est ça. Cette voie dont on parle, c'est une voie... Mais effectivement, souverainiste de gauche, c'est aussi une option. Effectivement. Mais le concept de troisième voie est assez flexible. D'ailleurs, excusez, j'en reviens au bloc hier. On relance l'entrevue parce que c'est ça, on a le temps. À l'actualité, Yves-François Blanchet a mentionné qu'il y avait une troisième voie à Ottawa. Bon, M. Yves-François Blanchet était un peu sibilin hier, mais on comprenait au fond la troisième voie, c'était le bloc. Oui. Parce qu'au fond, c'est entre les libéraux et les conservateurs. Non, parce que c'est le fédéralisme en commun avec les libéraux, l'NPD. Voilà, c'est ça. Donc, le concept de troisième voie est très flexible. Donc, moi, je te dirais, Brian, tu pourrais écrire un livre sur Québec solidaire comme étant la vraie troisième voie. C'est bon, ça. Oui. Alors, ça pourrait s'appeler « À la conquête du pouvoir, est-ce qu'une troisième voie est incarnée par Québec solidaire? » Non, mais c'est pas un peu... Ben, c'est ça, c'est concevente comme étant la troisième voie, comme étant la non-réponse à la seule question, comme si justement la souveraineté et le fédéralisme étaient la seule question intéressante et fondamentale de la politique. En disant, nous, notre troisième voie, c'est d'être entre les deux et de ne pas y répondre, mais de dire que c'est la seule question qui compte. Est-ce que c'est pas... Écrire son épitaphe en disant justement que c'est la seule question qui compte, qu'on ne répond pas à cette question-là, et que donc, d'un jour ou l'autre, on va mourir parce qu'on ne répond pas à cette question fondamentale-là. Oui, c'est tout le côté en attendant. Donc, la troisième voie, c'est prendre, pas la sortie-là, pas la sortie-là, de s'en aller dans le terre-plein directement entre les deux, en sachant qu'à un moment donné, on va pogner un arbre. Il y a quelque chose d'un peu... Je cherche le mot, là, mais... Ben, tu veux dire ambivalent ou... Parce qu'il y a eu l'idée, tu disais, Thomas, de s'illustrer en disant, c'est aussi en attendant un peu. Souvent, c'est vu comme étant une position un peu attentive. Tu sais, puis on le voit à quel point, en ce moment, justement, le fait qu'on est dans l'attente et de si... Toutes les questions, présentement, reviennent beaucoup à... Mais si on avait les pleins pouvoirs? Mais si on... Donc, on les a ou on les a pas. On fait des demandes à Ottawa qui disent oui ou qui disent non, mais là, ça revient à... On est fédéraliste ou on l'est pas. Le go refonce un peu dans ce mur de... Et puis, en disant, on est la troisième voie, on ne répond pas à cette question. Ça revient au problème fondamentale. Mais tu poses d'excellentes questions. Je le sais. Non, mais Éric Monsigny, qui est politéologue aussi, on a jasé un petit peu de cette chose-là. Puis lui, c'est ça. Au fond, il dit, tu sais, c'est un axe, au fond, l'axe constitutionnel. C'est-à-dire, la troisième voie, c'est par rapport à ça. Mais évidemment, il y a d'autres axes aussi. Il y a la question, justement, gauche-droite sur l'économie qui est moins abordée. Au fond, on analyse la troisième voie vraiment ici d'un point de vue constitutionnel. D'ailleurs, il y a un élément qui sous-tend le livre aussi, c'est que cette troisième voie-là, il faut qu'elle soit nationaliste. On explique notamment que François Legault, au début, la question du nationalisme, ce n'était pas vraiment ce qui le préoccupait le plus. Puis à un certain moment, il s'est dit... C'est beaucoup le développement économique. Oui, voilà, c'est ça. Au début, c'est un Québec de gagnants, l'État-providence, c'est un peu fini. On va rattraper l'Ontario. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça. Donc, il fallait avoir cette posture-là sur la question constitutionnelle. Bon, Brian a son opinion qui dit, finalement, ce n'est pas prendre position entre les deux, ce qui est un peu l'argument de certains souverainistes. Hier, encore une fois, François Blanchet a dit, on parlait de François Legault, voilà ce qui arrive quand on s'engage sur la voie du fédéralisme. Lui, il ne dit pas, voici ce qui arrive quand on s'engage dans la troisième voie entre les deux. Non, non. Il n'y a pas trois options, il y en a deux. Tu es souverainé ou tu es fédéraliste. Mais évidemment, bon, c'est un angle d'analyse. Il faut quand même admettre que ce parti-là, il existe, puis il essaie de se positionner autrement. Après ça, on peut questionner la stratégie. Puis, je reviens un peu sur ce que tu disais aussi. On peut se poser la question, est-ce que la troisième voie, en se voulant plus revendicatrice face au fédéral, mais en ayant plus de risque de se faire dire non, ne fait pas le lit de l'option souverainiste? Parce qu'évidemment, tu demandes beaucoup, beaucoup, tu reçois peu. Fait que là, à côté des péquistes, voilà, c'est ça que ça donne, la troisième voie, ça ne donne rien. Fait que votez pour nous, puis nous, on va les avoir les pleins pouvoirs, on va faire l'indépendance. Et sur le plan de la rhétorique, ça donne énormément de... Bon, on a un poil Saint-Pierre de Plamondon présentement, même si la souveraineté est à... C'est un climat idéal pour marteler c'est quoi l'objectif de la souveraineté aussi. Parce que là, présentement, on a un premier ministre qui essaie de patauger, d'aller de plus en plus vers Ottawa. On l'a vu même dans le budget, dans le discours du budget, dans la conférence de presse, notamment d'Éric Girard, trois ou quatre interpellations sur Ottawa. Donc, plus il y a ce milliard pour les demandeurs d'asile, plus il y a de l'argent à demander pour le logement, plus il y a de l'argent pour les transferts en santé, ben voilà. Oui, puis la position pour François Legault, elle est extrêmement délicate parce que toutes ses demandes sont conditionnelles à celles d'un nom de gouvernement. Donc, si le gouvernement ne veut rien faire, il peut bien avoir l'air très vindicatif, il peut bien faire des conférences de presse avec plusieurs de ses ministres pour en demander plus, mais si Ottawa refuse ou s'il n'y a pas de rapport de force, ben, il n'y a pas d'intérêt. Donc, le premier ministre, ça fait quand même étrange des fois de voir François Legault être obligé de défendre le fédéral, même s'il ne reçoit pas ce qu'il veut, mais parce qu'il ne veut pas aller vers l'indépendance. Tu as parlé d'équilibriste. Oui, c'est ça, c'est une position qui, je pense, qui n'est pas facile à tenir puis je me demande si ça va être capable d'être tenu encore très, très longtemps. Et quand on est élu avec 90 députés en sortir d'une pandémie qui a fait à peu près l'unanimité, en tout cas en termes autour de ces figures politiques-là, puis que là, un an après, on se retrouve que le vent tourne, ben, c'est là que ces questions-là ressortent. Absolument. Ah, donc un livre fascinant, c'est ça que je comprends. Absolument, qui va pouvoir peut-être répondre à certaines de tes questions ou qui va t'en faire poser davantage. J'espère que ça va m'en faire poser d'autres. C'est intéressant avec un essai. Je terminerai en disant aussi que c'est quand même fascinant à chaque fois qu'on parle, qu'on qualifie comme ça. À partir du moment où la troisième voie, elle se définit par les autres. C'est comme les fameux gouvernements de centre en France, ben, centre par rapport à, ben, évidemment, par rapport à l'extrême-gauche, à l'extrême-droite. Donc, c'est une façon de montrer que son identité est telle-même autodépendante, finalement, des autres. Alors, très intéressant la conquête du pouvoir. Ben, écoute, finalement, merci d'avoir relancé cette entrevue, Brian. On pensait avoir fait le tour, mais non, c'était pas le cas. Donc, merci. Et on poursuit, donc, cette émission d'épilogue. Je vous parle parlant d'identité, de langue, Jack Kerouac et le français. Sous-titrage Société Radio-Canada